Bien le bonjour chers pirates, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un peu de temps avant de trouver comment télécharger les histoires mais j'ai enfin réussi. Aujourd'hui nous allons commencer une histoire des plus incroyables. Une histoire qui m'a fait kiffer dès mes premières lectures. Je peux vous assurer chers pirates que dès l'instant où j'ai commencé à lire l'histoire, je me suis dit non je peux pas garder ça pour moi. Je me dois absolument de le partager avec l'équipage du Blackbird. Il faut absolument qu'on partage ça ensemble. Alors pirate, sans plus tarder, commençons. Il est considéré comme étant le chasseur au rang le plus bas et le plus faible. A chaque mission, il termine blessé. Il n'aurait jamais pensé mourir. Mais ce jour arrive à grands pas. Le jour de sa mort arrive à grande vitesse. Et il ne peut changer quoi que ce soit. Bienvenue à Séoul, en Corée du Sud. Nous retrouvons notre ami Jinwoo, qui comme à son habitude, doit supporter les responsabilités et les difficultés de la vie. Il travaille en tant que chasseur de rang E. Ce n'est pas un travail qu'il aime, mais c'est un travail qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Et il a besoin d'argent. Dans un chantier de construction à Séoul se trouve un portail. Les chasseurs se sont regroupés ce jour-là pour faire un raid. Afin d'affronter les monstros du donjon et pouvoir avoir un maximum d'argent. Et notre ami Jinwoo est plutôt réputé dans le milieu. Étant le plus nul et le plus faible n'ayant jamais existé, au lieu de passer discret, en fait tout le monde le connaît. Il est connu comme étant le plus nul des rangs E. Absolument tout le monde le connaît et n'hésite pas à se moquer de lui. Les autres chasseurs pensent que s'il réussit une mission, alors ils devraient tous le faire. Car cela voudrait dire que le raid doit être vraiment très facile. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque raid, qu'il soit facile ou non, il finit blessé. Et gravement blessé en plus. Malgré ses efforts, ça ne change absolument rien. Il est le plus nul et ne peut le changer. Il est le plus faible et il le sait et l'accepte. Il ne peut rien y faire. La seule personne qui fait attention à lui est Dewey. C'est la seule qui le traite de façon normale et qui s'inquiète vraiment pour lui. Pas besoin de suspense. Elle a des sentiments pour lui. Ah je vous épargne le petit truc. Oh mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle pense de lui ? Peut-être qu'elle est amoureuse de lui, non ? Non les gars, elle est amoureuse de lui. Point, barre. Voilà, moi je casse les suspens ici. Il est temps de commencer le raid. Monsieur Song se propose de diriger le raid et de prendre les commandes. Étant donné que celui le plus fort, tout le monde est d'accord avec lui et lui fait confiance. Ses statistiques et précédents raids ont été un succès. C'est le candidat idéal pour prendre les commandes et pour diriger l'équipe. De plus, avec ses statistiques et son expérience, il devrait garder tout le monde en vie. Enfin bon, normalement. Un des hommes demande à Jin Woo de ne pas se blesser en se moquant de lui. Jin Woo se motive. Cette fois-ci, il va tout donner. Ils sont enfin rentrés dans le donjon mais Jin Woo est gravement blessé. Si la blessure était plus haute, il aurait perdu la vie. Les autres chasseurs n'ont aucune difficulté et arrivent à maîtriser les monstres sans trop de difficulté. Les monstres sont beaucoup trop faibles. Ouais, la différence de niveau entre eux et Jin Woo est juste monstrueuse. Il peut s'entraîner autant qu'il le veut et ne va jamais atteindre leur niveau. Il a déjà essayé. Et ça n'a pas vraiment marché. Ils réussissent tous à battre les monstres au présent. Dewey aimerait savoir la raison pour laquelle il ne veut pas arrêter les raids et arrêter d'être un chasseur. Les gens se moquent assez de lui. Il ne peut lui dire la raison pour laquelle il fait cela, même s'il n'aime pas être chasseur. Il ne peut pas lui raconter ses problèmes. Cela risque de l'embarrasser encore plus. Les autres chasseurs ont récupéré les noyaux des monstres. Selon la puissance du monstre, le noyau vaut plus cher. Jin Woo n'a pas réussi à abattre de monstres puissants. Il a réussi à abattre un seul monstre de niveau E. Cela ne va pas lui rapporter grand chose. Il vient de risquer sa vie pour pas grand chose. Et il ne peut pas arrêter. Car personne d'autre ne peut prendre ses responsabilités. Il découvre un passage. Une grotte. Une entrée jamais découverte auparavant. Un repère caché. L'homme qui dirige l'équipe lance une boule de feu afin d'éclairer et voir jusqu'où la grotte peut aller. Il voit qu'il y a quelque chose au fond du tunnel. Deux solutions s'offrent à eux. Soit ils remontent à la surface et font un rapport et enregistrent cette découverte. Mais le contrepartie, le désavantage, c'est que d'autres pourront venir l'explorer en premier avant eux. La deuxième solution est de se rendre dans cette grotte. L'explorer et récupérer tous les trésors avant tout le monde. Ouais, le foie est très dur. Car rentrer dans la grotte, c'est risquer sa vie. Ils ne savent absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi ce jour-là, ils n'avaient pas gagné grand chose. Donc le choix est vraiment très compliqué. Rentrer dans la grotte pourrait être dangereux. Mais pourrait tout aussi leur rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Se lancer dans une nouvelle aventure dans l'inconnu pourrait être extrêmement dangereux. Alors ils décident de faire un vote. Tout le monde a voté. Ils sont à 50-50. Il ne reste qu'une seule personne qui n'a pas encore voté. Un dernier vote. Jin Woo. La décision finale lui revient. S'il vote oui, ils vont continuer et aller explorer cette grotte. S'il dit non, ils vont remonter et faire un rapport et la découverte sera annoncée à tout le monde. Ils perdront l'espoir de pouvoir gagner encore plus d'argent. Il sait qu'il n'a pas gagné beaucoup. Cela n'est pas assez pour les soins de sa mère à l'hôpital. Et sa sœur ne va pas tarder à rentrer au collège. Il lui faut plus d'argent. Là pour le coup, la vie n'est pas vraiment facile avec lui. Déjà pour commencer, il est faible. En plus, il doit s'occuper de sa mère qui est à l'hôpital. Et en plus de ça, il doit s'occuper de sa petite sœur qui rentre bientôt au collège. Alors sans oublier qu'il ne possède aucun autre talent. Donc ne peut effectuer aucun autre travail à part celui-là. Ça fait beaucoup là non ? Il prend la décision de continuer. Il est d'accord pour découvrir ce nouveau repère. Peut-être qu'ils trouveront la richesse. Cela fait plusieurs minutes qu'il marche sans avoir trouvé le bout. Il faut savoir qu'après la mort du boss, il leur faudra 20 minutes pour quitter les lieux avant que le passage se ferme derrière eux. Ouais, c'est vraiment pas évident. Au fond du tunnel se trouve une gigantesque porte. Le boss final doit certainement se trouver à l'intérieur. La porte est assez imposante. L'un des hommes présents dit que tout cela pourrait être dangereux. Mais il décide quand même d'ouvrir la porte. C'est la pire idée qu'ils aient eue. Car les monstres qu'ils ont affronté jusqu'à maintenant étaient de niveau D et E. Donc à peu près de leur niveau. Et là se lancer à l'inconnu sans savoir ce qui les attend est extrêmement dangereux. Moi je vous assure que si j'avais vu une porte de cette taille, j'aurais fait directement demi-tour et je serais déjà dans mon lit en train de ronfler. Ils veulent être les premiers à avoir le trésor. Alors ils entrent à l'intérieur du donjon. Ils font tous confiance à Song Chi Yul. Et c'est le seul pouvant les aider en cas de réel danger. Ils entrent enfin dans le donjon. Des flammes bleues s'allument et accueillent les nouveaux arrivants. Devant eux se trouvent des statues gigantesques. Des statues positionnées de façon ordonnée telle une armée. Des statues débordant de puissance. Devant eux se trouve une statue encore plus imposante. Une statue beaucoup plus grande. Entrez à l'intérieur, ils ont l'impression qu'ils sont observés. Comme si les statues les observaient. Ce n'est que le début car dans ce donjon, il y a des règles. Et ils ne sont pas dans n'importe quel donjon. Sur le visage de la statue, on voit des larmes. Des larmes de sang. Au milieu du donjon, on retrouve un seau magique. Un seau très ancien. Ils découvrent autre chose. Une statue en forme d'ange. Ils retrouvent de vieux écrits. Un texte runique. Ce sont les commandements. Les commandements du Seigneur. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Duy a remarqué que l'œil de la statue a bougé. Mais lorsque Jinwoo s'est retourné afin de voir cela, les yeux de la statue ont aussitôt repris leur place. Les choses commencent à devenir de plus en plus bizarres. Et les autres chasseurs n'ont absolument rien remarqué. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. Encore une fois, l'œil de la statue a encore bougé. Jinwoo sent que l'atmosphère a complètement changé. Tout est devenu silencieux. Ceux qui ne respecteront pas ces commandements ne ressortiront jamais d'ici vivants. Bon là, il y a Anguille sous roche. Rien de bon ne va arriver. Quelque chose d'étrange se passe. Soudain, les portes du donjon se referment les enferments à l'intérieur du donjon. L'un des hommes en a marre alors il décide de partir. Il prend la décision de sortir du donjon par la porte. Au moment d'ouvrir la porte, Sang Chiyou lui crie dessus et lui dit d'arrêter. Mais il est trop tard. Il ne peut plus rien faire. Il a désobéi. La mort est la seule chose qu'il mérite. L'un des statues a bougé et lui a tranché la tête. Aussitôt lui avoir tranché la tête, elle s'est remis en position. Elle s'est positionnée au même endroit où elle était. Est-ce qu'ils sont foutus ? Oui mon pote, ils sont dans une sacrée merde. Déjà, il faut savoir pirate que le mec qui vient de se faire dégommer était de rang D. Et la majorité des chasseurs qui sont présents ne sont pas aussi forts que le mec qui vient de se faire dégommer. Pour vous dire à quel point la statue est balèze. Il s'est fait éliminer sans la moindre difficulté, sans le moindre problème. Ils sont tous terrifiés car ils viennent de se rendre compte de leur erreur. Rentrer dans ce donjon n'était pas une bonne idée. La statue a encore bougé. Jinwoo se retourne et voit les yeux de la statue. La statue l'observe sans détourner le regard. Il se rend compte que cette fois-ci la statue ne fait plus semblant. Il a toujours été face à la mort. Rappelez-vous pirate, à chaque fois qu'il se bat, il termine toujours blessé. Même s'il se bat avec des créatures pas très puissants, il termine blessé et des fois à moitié mort. La mort est son quotidien. Il termine toujours dans un sale état et à l'hôpital. Mais il n'a pas le choix. Il fait tout cela pour l'argent, pour sa pauvre mère qui est hospitalisée. Les gens se moquent de lui car c'est le plus faible. Chaque mission est un désastre pour lui. Mais il s'est habitué. Il s'est habitué à leur moquerie. Chaque mission est une épreuve pour lui. Il doit tenir bon pour sa mère. En voyant les yeux de la statue, il a compris. Il a vu le regard de la mort. Alors il crie et donne l'alerte à tout le monde. Il leur dit de se baisser vite. Les autres se retournent mais il est trop tard. La statue lance une énergie destructrice qui élimine tous ceux qui ne l'ont pas écouté. Tous ceux qui ne se sont pas baissés. La statue n'a pas encore bougé. Et pourtant une partie du donjon est détruite. Certains sont évanouis à cause du choc émotionnel. Beaucoup sont morts et ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Alors le chef demande aux autres de ne pas bouger. Ils doivent rester à terre. Sinon ils vont tous mourir. Ce donjon n'est pas normal. Ce donjon n'est pas de rang D. C'est un donjon bien au-dessus. Ce donjon pourrait être de rang S. Et personne dans leur groupe peut neutraliser ces statues. Ils n'ont pas la puissance pour le faire. Le chef aimerait savoir comment il a su qu'il allait attaquer. Pour lui c'est juste une intuition. Il a toujours été près de la mort. Il a vu la mort arriver. Pour sortir de là ils doivent respecter les commandements. Et ceux qui ne respectent pas les commandements vont mourir. Jinwoo voit quelque chose qui le déstabilise. Le chef a perdu sa main gauche. S'ils ne l'avaient pas écouté. Ils seraient morts comme ceux qui ne l'ont pas écouté. Premier commandement. Tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement. Tu loueras le Seigneur. Troisième commandement. Tu prouveras ta foi. Ils en déduisent que le Seigneur doit être lui. La statue qui les a attaqués. Voilà pirates c'est la fin de ce premier épisode. Alors je vous avoue que j'étais vraiment content de pouvoir télécharger enfin les manois et les mangas. Je voulais commencer à raconter des histoires. Mais malheureusement certains n'étaient pas en couleur. Et moi je trouve ça dérangeant que ce soit pas en couleur. Je fais déjà ce format là avec les comics. Et je trouve c'est beaucoup mieux avec couleur. Et faire sans couleur me dérangeait un peu. Alors j'ai préféré attendre de trouver une solution. Et j'ai enfin trouvé. Maintenant je vais pouvoir vous faire plus de vidéos là dessus. En espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même les commandements.